Abonnez-vous sur nos chaînes YouTube. Je vous remercie, Monsieur le Président. Monsieur le Président, je voudrais vous dire tout le plaisir que j'ai à venir ce matin discuter avec la représentation nationale. Bien sûr, il y a le texte, ce sont les conventions, il y a le prétexte, c'est la situation nationale, et il y a le contexte, nous sommes à l'Assemblée nationale. Le texte qui a permis que nous nous retrouvions ce matin ici. Le prétexte qui fait qu'au lieu de parler des textes, nous parlons de la situation nationale. Et le contexte, parce qu'il leur est grave pour tout le monde, et qu'il est normal qu'en profitant du texte et du prétexte, qu'on puisse évoquer le contexte. Donc je comprends les députés qui ont parlé du texte et qui ont voulu qu'on discute des quatre conventions qui ont été présentées ici. Je comprends également les députés qui ont pris prétexte de cette discussion pour parler d'autres choses qui nous concernent. Mais je comprends aussi le contexte, parce que notre pays, c'est un seul et même pays qui nous appartient à nous tous. À nous de le défendre ou à nous de le détruire. J'ai pris, moi, la position de faire partie de ceux-là qui le défendent et de combattre ceux-là qui veulent le détruire. Alors, M. le Président, parlons des textes. Les textes, c'est quatre conventions qui vous ont été soumises. Il y a deux conventions d'entrée judiciaire. Un entre la République du Sénégal et le gouvernement de l'État des Émirats Arabes Unis. Un autre entre la République du Sénégal et la République islamique de Mouritanie sur une entrée judiciaire, civile et commerciale. Et je voudrais dire au député Daffé que lorsqu'il a donné lecture de la convention qui porte sur l'entrée aide en matière pénale, je voulais lui dire solennellement que ce texte n'a jamais été discuté en commission. Jamais. Or, le texte qui arrive ici, c'est le texte discuté en commission. Ce texte, comment il est arrivé chez vous, c'est certainement une erreur de transmission. Mais je parle sous le contrôle du Président Beng. Nous n'avons parlé que de la convention d'entrée judiciaire en matière civile et commerciale. C'est le texte que vous avez ici. C'est celui qui m'a été donné ici. Donc, c'est de celui-là que nous devons parler et nous devons apprécier. Je pense que ce débat, vous avez bien fait de le clore parce qu'il n'y a pas lieu à débattre là-dessus. Pour ce qui est de ce texte d'entrée judiciaire, j'ai écouté ce que les députés m'ont dit. Député Sohnemam Diara Gueye de l'Europe, député Kebe de la Mauritanie, comment on fait pour sensibiliser, pour promouvoir, pour que les gens comprennent comment même ils peuvent avoir accès à des avocats qui vont venir les conseiller via les ambassades. Nous y travaillons. Mais vous n'avez pas un budget qui permet cela. Si vous, député, vous votez pour moi, ministre des Affaires étrangères, un budget qui permettra que nos ambassades soient dotées d'avocats, alors on aura des avocats partout. Mais c'est à vous de le faire. L'autre texte, c'est sur la prévention du tiers. J'ai également écouté les députés, Pape Dianko, Alessandoui, sur ce qu'il faudrait faire. Et je voudrais m'arrêter une seconde sur la réciprocité qu'on a évoquée. On a beaucoup parlé de réciprocité. Comment se fait-il que le Sénégal, lui, respecte sa signature et que les autres pays ne respectent pas ? J'ai répondu en disant que le président Macky Sall dit que nous, lorsque nous signons, nous respectons, même si l'autre ne respecte pas, parce qu'il est question d'honorer la signature du Sénégal. Ce n'est pas parce que le Mali nous fait des contrôles tous azimuts que le Burkina Faso nous met le contrôle tous azimuts que nous aussi, nous devons, par représailles, faire des contrôles tous azimuts. Nous continuerons, par la diplomatie, par le bon comportement, par l'exemplarité, à montrer à tous ces États que c'est comme ça qu'on doit se comporter. C'est ça, le refus de la réciprocité sur les statistiques. Voilà, M. Daffemoum, il nous a fait un cours de droit international et il est parti. Vous lui transmettrez ma réponse à son cours de droit international. Il a dit ici que oui, nous, nous allons adhérer, on ne va pas ratifier. Je réponds non, on va ratifier, on ne va pas adhérer. L'adhésion est une notion bien précise en droit international. La ratification en est une autre bien précise en droit international. Quand on adhère, quand on adhère, c'est parce qu'on a laissé passer le temps de la signature. Mais nous, nous avons signé. Le Sénégal a signé en 2010. Les ratifications ont commencé en 2015. Donc, depuis 2010, nous avons fini de signer. Nous pouvons ratifier quand nous voulons. Ce n'est pas une adhésion, c'est une ratification. Et voilà pourquoi on est là pour vous le demander. Mais on a salué ici le professionnalisme des diplomates, non ? Je voulais dire à l'honorable Daffé que les diplomates sénégalais, nous sommes tous nés, nous savons qu'il y a des dèvres, nous savons qu'il y a des dèvres, nous savons qu'il y a des latins, nous savons qu'il y a des dèvres, nous savons qu'il y a des dèvres. Nous ne pouvons pas lui expliquer. Vous savez qu'il y a des d'accord, il n'y a des droits, il n'y a pas d'accord. Mais au moins, nous sommes d'accord avec les termes élémentaires. Nous avons ratifié, nous avons adhésié, nous avons adhésié, nous avons un cours de droit international. Ça, c'est sur le bloc de questions techniques. Parce que, M. le Président, j'ai remarqué, pour ne pas me mettre à répondre dans tous les détails, encore que j'aurais pu, mais c'est pour vous épargner cette difficulté, il y a des questions techniques sur les ratifications, il y a des questions nationales, et il y a des questions diplomatiques ou politiques. Donc, toujours sur les questions techniques, le député Serigny Abou Mbaketiam, toujours sur les statistiques, nous dit quel intérêt, est-ce que nous avons un avantage ? Mais nous avons un avantage. Le citoyen sénégalais lui-même a un avantage. Pourquoi ? C'est la hiérarchie des normes qui nous protège. Quand le Sénégal ne prend pas une norme législative nationale pour dire voilà ce que je vais faire de mes statistiques, et qu'il ratifie une norme internationale, la norme internationale s'impose sur la norme nationale. Donc, le fait pour nous d'adhérer à cette convention, à ce traité, protège encore mieux les Sénégalais dans le traitement, dans la collecte et dans la mise à disposition des statistiques. Et vous l'avez dit, et je suis d'accord, dans un État, les statistiques sont importantes en ce que c'est à partir d'elles qu'on fait tous les calculs sur le développement, sur l'économie, sur l'agriculture, sur la jeunesse, sur l'emploi. Tout découle des statistiques. Un a dit, on ne doit pas politiser les statistiques. Il faut distinguer entre la pensée, l'idéologie, le militantisme, l'appartenance d'un responsable et la matière elle-même. Moi, j'ai défis quiconque de dire ici à l'Assemblée nationale que le Sénégal a pris des statistiques et a politisé à partir des statistiques. Parce que je ne sais pas dans quel débat nous sommes. Si nous sommes dans un débat, et je crois que nous sommes dans un vrai débat, mais il ne suffit pas de venir ici et de déclarer, il faut donner des preuves. Il faut donner des preuves que ça, ça s'est passé. Si on nous dit que le directeur de la statistique a manipulé la statistique du Sénégal dans le sens de la politique, oui, il faut le sanctionner. Mais si ce n'est pas cela, ne venez pas ici jeter en patrie vos compatriotes et vos parents. Ce n'est pas un bon exercice, ce n'est pas normal, ce n'est pas sain. Voilà, moi, ce que je déplore dans ce qui a été dit tout à l'heure. D'ailleurs, je remarque que, toujours pour revenir à M. Daffé, que l'honorable député Maïmoun Assel, je ne sais plus où est-ce qu'elle est, elle lui a déjà répondu. Elle lui a répondu sur les statistiques et sur l'adhésion. Donc, je crois que, sur le plan technique, M. le Président, ces quatre projets de convention, qui ont toutes les quatre, leur utilité, leur pertinence et que le Sénégal a droit d'aller signer et que le gouvernement vous demande respectueusement de vouloir accepter leur ratification et de nous l'autoriser. Maintenant, les questions nationales. Elles sont de plusieurs ordres. Il y a d'abord, et je termine, je commence par là où un honorable député a terminé, c'est le Adjimaka qui est cher, c'est l'honorable député Oressa. Elle dit que, du temps de notre papa, le président Aboulaïwad, on était à 2 millions. Mais Aboulaïwad, c'était 2000-2012. Le monde n'était pas ce qu'il est aujourd'hui. Il faut tenir en considération la chèreté de la vie, il faut tenir en considération toutes ces crises qui sont intervenues et qui ont eu des impacts financiers. Donc, c'est la raison pour laquelle le bien ne peut pas être le même, encore que le gouvernement du Sénégal fait beaucoup d'efforts pour mettre ses billets à un niveau raisonnable, permettant aux Sénégalais de pouvoir sacrifier à ce rythme extrêmement important. Beaucoup de députés sont intervenus, Mme Leïsat Aladiop, l'honorable député Sanou John, sur le rapatriement des Sénégalais. Pour l'honorable député Sanou John, je voulais lui dire, mon cher Sanou, le Sénégal n'a jamais signé, n'a jamais ratifié, n'a jamais négocié que tout Africain perdu en or doit être rapatrié au Sénégal. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Quand vous parlez et que vous avez des textes, donnez-nous-les. Donnez-nous-les. Il n'y en a pas. Nulle part, le Sénégal n'a signé ça. Le Sénégal a des accords ambilaterais.